Neuf ans après la première journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, Nantes reçoit une personnalité hors du commun. Angela Davis, l'intellectuelle américaine qui milite depuis toujours et sans relâche pour les droits fondamentaux des hommes, se félicite du travail de mémoire dans lequel la France et la ville se sont engagées. Je souhaiterais que l'on puisse développer des projets similaires aux Etats-Unis. « Comme je l'ai rappelé en de nombreuses occasions, il n'y a pas de journée consacrée aux souvenirs de l'esclavage, à ses conséquences et au combat qui a été mené pour son abolition. » C'est dans les années 90, avec l'exposition « Les anneaux de la mémoire » que Nantes lève un tabou et reconnaît explicitement son implication dans la traite négrière. Pendant 400 ans, on estime que de ces quais de Loire sont partis des navires qui ont acheminé 550 000 esclaves vers les Antilles. Le commerce triangulaire encouragé par des exonérations fiscales a permis à la ville de s'enrichir, de se développer. Les armateurs nantais exportaient vers l'Afrique des marchandises de faible valeur, marchandises échangées avec des chefs africains contre des êtres humains. Transportés à fond de cale vers les Amériques, ces esclaves étaient remplacés au retour par du sucre ou du chocolat. Le premier porc négrier français est aussi le premier à faire face à son passé. Depuis 2012 et l'inauguration du mémorial à l'abolition de l'esclavage, Nantes dispose d'un lieu pérenne contre l'oubli et la négation d'un commerce qui a entraîné la déportation de 12 millions de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !